Principal suspect après la découverte du corps de Philippines, Tahao a déjà fait une victime en 2019. Il viole une étudiante de 23 ans dans une forêt du Val d'Oise. Oui, il est faux de dire que notre pays serait complètement impuissant face à ce qui est en train de se passer. La réalité, c'est que nous avons un président de la République et un gouvernement qui sont plus attachés à être les défenseurs inconditionnels du génocide en cours à Gaza plutôt que ceux qui portent les voies de la paix. Plus de 41 000 morts, des milliers de blessés, des milliers de disparus. Une armée israélienne qui continue de massacrer des populations civiles au Liban, à Gaza et en Cisjordanie. Tout cela est permis parce que des entreprises financent l'économie de guerre israélienne. En France, c'est une banque, la BNP Paribas. Bonjour à toutes et tous. Je suis avec Mornia. On n'est pas très loin de la commissariat où j'ai exercé mon droit de visite. J'ai été voir Elias Gonzálen parce qu'il a été mis en guerre la vue suite à des propos qu'il a donnés pendant une manifestation pour la palestine. Et voilà, je tiens à lui exprimer tout mon soutien. Je déplore cette ambiance. Ce n'est pas bon de parler comme ça. Le principal problème des Français aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration. Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers ? Je suis pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers ? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui.